Musique Hello les titans et les collectionneurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle unboxing de la gamme Black Series de chez Hasbro. Aujourd'hui on va s'intéresser sur un stand trooper, une réédition. La première édition était celle de la vague des blister black avec du orange sous Lucasfilm, lorsque ça appartenait encore à George Lucas. Puis il y a eu une réédition il me semble en pack 40e anniversaire de l'épisode 1. Et là donc il nous repropose encore une troisième édition pour cette fois-ci The Mandalorian. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment le même à chaque fois, le même stand trooper, s'il y a eu un nouveau travail dessus. Parce que je n'ai pas les anciennes versions hormis la version stand trooper. Mais je ne pense pas faire la même différence. Ouais non je ne pense pas que c'est un nouveau sculpt au niveau du casque, je pense que ça doit être les mêmes. En tout cas au niveau du body c'est pas le même, ça je peux vous le dire, c'est pas le même. Ça m'a l'air d'avoir changé. Enfin voilà. Alors une version Mandalorian, mais bizarrement il n'est pas sali, il est clean. Parce que si vous vous souvenez, dans la série Mandalorian, les stand troopers sont un peu dégueulasses. Là il est clean. A part si c'est un stand trooper des deux derniers épisodes lorsqu'il y a le grand mof Gileon. Peut-être. Enfin voilà. Bon. Cette fois-ci on est sur un visuel, sur une coloris marron qui tire un peu sur l'orange. Donc couleur typique de The Mandalorian. Donc rappelez-vous, pour la gamme Star Wars Robles, on était sur du violet. Pareil, on a un petit art walk ici du stand trooper. Très joli. Très joli. Et là on voit un petit peu le bras de Mando. Donc quand vous aurez Mando, vous mettez à côté et vous aurez le visuel de Mando avec. Donc voilà. A l'arrière, le petit descriptif du personnage. Bon voilà, c'est pas vraiment un personnage. Enfin vite fait quoi. C'est un stand trooper quoi. Il n'a pas... Voilà. Et puis voilà, voilà. Donc c'est toujours pareil au niveau des visuels. Mais voilà, moi j'aime bien cette nouvelle gamme. C'est vraiment très luxueux. Ça apporte beaucoup plus à la figurine que ces emballages noirs et rouges qui commençaient par nous sortir des yeux. Alors je vais ouvrir convenablement par le dessous comme j'aime. Je préfère que par le dessus. Hop, on ouvre. Toujours la petite bulle que j'aime beaucoup. Voilà, qui rajoute vraiment un plus à cette figurine. Et donc là nous avons le visuel. Avec son petit blaster. Voilà donc un blaster fait dans un seul moule de plastique. Aucun razoring dessus. C'est du plastique noir brut. Voilà. Bon, aucun travail dessus. Moi j'aurais bien voulu un peu de razoring. Après ça vous pouvez le faire. Mais bon, Hasbro quoi. Ça ne coûte pas cher quoi. C'est vite fait. Un petit coup de pinceau et puis voilà. Et donc le Stormtrooper. Bon les amis, il est très joli. Il est malade d'être très joli. J'essaie de sortir. Hop. Au niveau des articulations. Alors là, ça bloque déjà rien que là. Ah si, on peut un petit peu. Ah oui, en fait il y a un petit système, d'accord. Vous voyez. Mais ça je pense qu'avec le temps. Ce petit système là, là. Vous voyez le bras n'est pas collé sur l'épaulette. Mais je pense qu'avec le temps, l'épaulette risque de se décoller. Donc éviter, je pense, de lever trop les bras en l'air. Voilà, c'est rigide. Oh là là. Ah oui. Très rigide même. Le casque, je le trouve un petit peu ratatiné, je trouve, moi. Je ne sais pas vous, mais. Il y a un petit déclic là. Hop. C'est ultra articulé par contre. Ah regardez, on a comme un visage en fait. Mais on ne peut pas retirer le casque. Mais on a un visage en fait à l'intérieur. On a un visage. Vous voyez, on a une tête. Qui n'est pas peinte. Mais le casque, je le trouve un peu bizarre. Je trouve qu'il est un petit peu ratat plat sur le dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais surtout, ouais, le body est très joli. C'est un petit peu raide au niveau des articulations. Mais franchement, ouais, il est... Ah, dommage. C'est sali là. Ah. Ça déteint. Bon. Ouais, bon. Allez, le casque. On ne peut pas l'enlever. Bon. Sans ça, à première vue, le Stormtrooper est pas mal. C'est juste au niveau du casque que je trouve qu'il est un petit peu bizarre. Euh... Ouais, je le trouve un petit peu ratat plat, quoi. Euh... Et bon, les petites taches derrière, quoi. C'est pas... Ça, c'est énervant. Ça, c'est énervant. Allez, on va y mettre son arme. Voilà. Donc, je crois qu'il le tient de ce côté-là. Allez, hop. Voilà. Alors, c'est vraiment très raide. Les articulations sont vraiment raides de chez Raid. C'est assez compliqué. Bon, ben voilà. Regardez, même là, le casque. Regardez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je le trouve vachement bizarre. Regardez, ça part. C'est pas comme ça. C'est un casque de Stam Trooper, en général. Mais non, c'est pas du tout ça. Ah, je le trouve bizarre. La forme est très bizarre. On dirait qu'il est aplati. Alors, est-ce que c'est ma figurine qui a un défaut ? Ah, il est vraiment très bizarre. Vous me direz dans les commentaires si vous avez cette figurine, si le vôtre a l'air d'être aplati, là aussi. Et si votre Stam Trooper est aplati aussi sur le casque. Pas convaincu par le casque. En fait, l'ancienne version était beaucoup mieux faite. Donc, ouais, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. À part si moi, il y a un défaut. Voilà, c'était une figurine défectueuse. Mais voilà, j'attends ce que vous me dites dans les commentaires. Mais franchement, le casque, il est vraiment horrible. Ah, ce n'est pas ça. Sans ça, le reste du body, il est superbe. C'est dommage que c'est le casque qui pêche. Bon, les amis. Je vous fais un petit shooting photo. Et on se retrouve après pour la conclusion. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Conclusion, les amis, sur ce Stam Trooper. Bon, alors, grosse déception. Franchement, au niveau du casque, il est horrible. Ah non, moi, je n'aime pas du tout. Je ne suis pas fan du tout. À part si, moi, c'est un défaut. Donc, j'attends ce que vous me dites dans les commentaires. Mais franchement, je ne suis vraiment pas satisfait du tout. Il est horrible. Il est horrible. Je n'aime pas. Ce n'est pas du tout la forme des Stam Troopers, ça. On dirait une vieille figurine vintage, quoi. Lorsque Hasbro n'arrivait pas à faire les Stam Troopers. Bref, après, au niveau du body. Le body est superbe, par contre. Là, regardez, à partir du corps, là, c'est vraiment le top pour les Stam Troopers. Là, il n'y a rien à dire. Mais c'est vraiment le casque qui pêche. Et en plus, j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment de la même couleur, le même blanc, le même coloris de blanc par rapport au reste du corps. Donc, c'est vraiment très, très dommage. Au niveau de la disponibilité, c'est une figurine qui est disponible partout, là encore, en France. Cette WAV vient juste de sortir. Au niveau du prix, on est dans les 25 euros. Autant chez Zavi que chez Amazon ou que chez Mania Toys Collector. Voilà, les amis, si vous avez adoré cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut. A balancer vos commentaires afin qu'on discute entre collectionneurs. Est-ce que vous pensez de cette figurine ? Est-ce que vous trouvez que le casque est assez bizarre ou pas ? Et est-ce que vous êtes acheté cette figurine ? Et est-ce que le casque est pareil comme le mien ? Voilà, jusqu'à l'ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews. Et que la force du collectionneur se passe sur avec vous. Allez, salut les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501